Merci pour le souffle de vie que Dieu a donné gratuitement à chacun de nous. Merci pour la grâce et la force de venir dans ta maison. Merci pour tes portes ouvertes afin d'accueillir nos prières ce soir. Nous nous tenons devant tout, chacun de nous dans l'état dans lequel il est venu auprès de toi, sachant que tu ne peux en aucun cas vous gêner celui qui vient auprès de toi. Accepte-nous ce soir, accueille nos prières, sois au milieu de nous depuis le début jusqu'à la fin, et que tu sortes au travers de nous et que le Saint-Esprit puisse intercéder à notre faveur avec des soupirs inexprimables. Nous voulons Seigneur que tu reçoives chacun de nous dans ta présence, et lorsque nous allons exhorter, que ce soit toi qui exhorte dans nos cœurs, et lorsque nous allons entrer dans la prière, que ce soit encore toi nous inspirant les mots qui peuvent toucher ton cœur. Nous voulons Seigneur que cette réunion de ce soir soit conduite et dirigée par toi, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cette occasion pour la prière. Et si nous entrons dans cette série de prières à partir de ce soir, c'est toujours un rapport avec ce que nous avons toujours fait. Lorsque nous finissons une étude, nous entrons toujours dans une série de prières par rapport à cela, afin de conformer nos vies à toutes ces choses que nous apprenons par la parole de Dieu. Ces trois dernières semaines, nous avons parlé d'un cheveux dans la soupe, quelque chose que chacun de nous n'est pas censé être. Et maintenant, nous voulons prier en rapport avec cela. Le petit sujet que nous avons pour cette réunion de prière, c'est un nom biblique et nous l'avons intitulé Onésime. Nous allons prendre nos Bibles dans Philemon, du 10e au 12e verset. Ce livre n'a pas de chapitre. C'est une petite lettre qui n'a que 20 verset. Nous allons lire du 10e au 12e verset. Philemon verset 10 à 12 nous lisons. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré dans les chaînes Onésime, Onésime, qui autrefois t'as été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Veuillez vous asseoir que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Le sujet autour duquel nous allons nous exhorter, nous l'avons intitulé Onésime. Et si chacun de nous a été attentif à la lecture que nous avons faite, nous avons compris que cette lettre à Philemon c'est Paul qui l'avait écrite. Philemon est un croyant de Paul. Et Onésime avait été esclaves de Philemon dans le passé. Et cet homme, Onésime, avait fouillé la maison de son maître qui était Philemon. Il était allé rencontrer Paul qui était dans une prison à Rome. Et lorsqu'il a rencontré Paul, il s'est converti au message de l'heure. Il était devenu chrétien. Il avait reçu le Saint-Esprit. C'est comme ça que Paul avait écrit cette lettre à Philemon. C'était comme une prière qu'il lui a adressée afin qu'il reçoive Onésime. Alors nous parlons d'Onésime ce soir avant d'entrer dans la prière. Ce nom Onésime signifie ceci. Profitable ou encore utile. Donc lorsqu'on l'appelait frère Onésime, Cela voulait simplement dire que c'était un homme profitable ou une personne utile. Et lorsqu'on dit qu'une personne est profitable ou utile, C'est que de cette personne, on peut tirer quelque chose de bon. C'est quelqu'un qui a un certain dépôt ou un certain bagage en lui. C'est quelqu'un qui peut rendre des services importants à ses frères. Onésime, c'est donc un homme ou une femme qui est utile ou profitable à quelque chose. Et lorsque nous considérons la parole de Dieu, Les prophètes nous ont enseigné que chacun de nous vient dans ce monde pour un but. En d'autres termes, chacun de nous est utile à quelque chose. Et ces buts pour lesquels chacun de nous a été placés sur cette terre, Le prophète nous a enseigné que ce sont des buts que Dieu lui-même a déterminés. C'est Dieu qui a prévu que chaque personne en venant dans le monde réalise telle ou telle autre chose qui est utile. Et pour commencer, le prophète a dit ceci. Dans la stature d'un homme parfait. Préche le 14 octobre 62. Pointe 65, il dit ceci. Qu'est-ce que Dieu condescendant fait sa création ? Dieu veut être adoré. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple. Afin qu'il puisse obtenir de ce pourquoi il les a créés. Il ne vous a jamais fait Pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous avez manqué cela C'est-à-dire être fils et fille de Dieu Vous avez manqué le but Chacun de nous ce soir doit comprendre Que Dieu nous a créés pour un certain but Et Dieu veut obtenir de nous C'est pourquoi il nous a créés Et le prophète a enchaîné en montrant Que Dieu nous a fait et il nous a placés sur la terre Pour que nous soyons ses fils et ses filles Être un fils ou une fille de Dieu C'est ça le but ultime Que chaque personne doit atteindre sur la terre Et c'est pour cela que Dieu nous a créés Que nous a placés ici Je voudrais que chacun de nous arrive A saisir quelque chose avant la prière Dieu nous a créés dans un but Il voulait que nous soyons ses fils et ses filles Et c'est cela le but Que notre vie doit atteindre sur la terre Maintenant dans l'union invisible de l'épouse de Christ Sasa katika mungano ya shoko nekana ya bibia rusi wa Christ Et c'est le 25 novembre 65 Dans la version de la voie de Dieu point 59 Le prophète dit ceci Et tout fils est la manifestation des attributs de son père C'est Dieu lui-même qui est notre père A nous créant et à nous plaçant sur la terre Il nous a destiné à être ses fils et ses filles Et si nous sommes ses fils et ses filles sur la terre Selon cette déclaration du prophète Nous sommes censés être la manifestation des attributs de Dieu Qui est notre père Et pourtant nous connaissons Quels sont les attributs de Dieu Dieu est la source même de toute pureté Dieu est l'attribut d'être guérisseur Il a l'attribut d'être sauveur Dieu est le véritable réconciliateur Dieu est la source du bonheur de toute satisfaction Dieu est la source de l'amour, de la paix, de la joie C'est que tout celui qui vit sur la terre Qui reconnaît que Dieu est son père Il doit comprendre que sa propre vie sur la terre Il doit être la manifestation des attributs de Dieu C'est là que chaque homme et chaque femme sur la terre Il est censé être onésime C'est-à-dire profitable Ou encore utile à quelque chose C'est-à-dire qu'il est la façon de comprendre qu'il est censé être utile Il y a lui-même Il est le véritable à Dieu qui l'a créé et qui l'a placé sur la terre Il est le véritable à Dieu qui l'a créé et qui l'a placé sur la terre Il est le véritable à ses frères et ses sœurs Il est le véritable à l'entreprise dans laquelle il est le travail Comme le profeta dit dans la salle Que le bute qui nous avons sur la terre C'est ce qui peut nous apporter la satisfaction le soir C'est en se rendant compte que pendant la journée Nous avons fait tout notre possible Pour rendre la vie un peu plus meilleure à notre prochain Chacun de nous devait être enonesime sur cette terre Un homme utile Une femme utile Etant devenu fils ou fils de Dieu Etant devenu la manifestation des attributs de Dieu Si Dieu a fait de lui un mari Il devait être utile à sa femme et à ses enfants Il devait comprendre que Dieu m'a donné cette femme Pour que je sois chef au-dessus d'elle Pour que je fasse tout le monde possible pour la mettre à l'air Pour qu'on finira tous ses besoins Et il devait être utile à son épouse Il devait être utile à ses enfants Dieu m'a donné ses enfants pour les instruire selon la voie de Dieu Dieu m'a donné ses enfants pour leur servir de modèle Si c'est une femme, il devait comprendre son utilité Dieu m'a placé à côté de cette homme Non pas pour le détruire Ou pour le séparer de sa famille Ou d'avec ses amis Le Dieu m'a placé à côté de cette homme Pour être une aide pour lui Mais qui lui est semblant En d'autres termes, le caractère de l'homme Il devait se refléter dans la femme Si elle est une mère, elle devait comprendre son utilité Dieu m'a donné ses enfants pour que je leur montre la bonne voie Que je leur communique le bien-être et tout l'amour qu'ils sont censés avoir Si Dieu a fait de lui prédicateur, il devait comprendre son utilité Je dois prêcher la parole sans gant de caoutchoum Je dois reprimander celui qui est sur la mauvaise voie Chacun de nous devait comprendre Qu'il est placé ici pour un but Et chacun devait comprendre qu'il est utile Pour lui-même, pour Dieu et pour les autres S'il est venu à la parole du jour Il devait comprendre qu'il devait être un onésime pour ce message Est-il comme un instrument dans la main de Dieu Pour être un véritable témoin de ce message partout Est-il pour manifester partout la nature de la parole de Dieu Est-il pour permettre à Dieu Avoir au moins un témoin sur la face de la terre Si Dieu a fait de lui un membre d'une église Il devait comprendre son utilité Il devait comprendre qu'il devait soutenir son église Par sa présence, par ses dîmes et ses offrandes Il devait soutenir la cause de son église Chacun devait comprendre qu'il est un onésime S'il est dans une famille où il y a des querelles et des problèmes Et que lui c'est un chrétien Il devait comprendre que Dieu l'a placé là-bas Pour amener la paix et l'harmonie dans la famille S'il a un peu de moyens, il devait comprendre Si il a un peu particulier, il devait comprendre Et qu'il y a des querelles et des querelles Il sait que Dieu m'a donné C'est pour que je rende aussi la vie facile Si il sont des frères ou des sœurs dans une famille Et qu'il y a fait l'un de l'un de quelqu'un qui a des moyens Ou que Dieu a pris un don important Et qu'il a placé dans l'un de Il devait comprendre qu'il devait s'unir autour de ce don Pour le soutenir et le populser Si il a fait de lui un dirigeant quelque part Il devait comprendre que c'est pour le bien de tous Si il a fait de lui un Abraham Et que l'autre les neveux se retrouve dans les pécheurs Il devait comprendre son utilité et aller vers son frère Angesikia muhimu zake na kumwende ya nduku yake Si lui a été sauvé Et il voit deux personnes en train de securer Il devait comprendre qu'il est une zi Angesikia kwamba yai ni une simo Il devait aller ramener la paix C'est que chacun de nous devait comprendre Dieu m'a placé ici pour un but Et je dois devenir son fils ou sa fille Je dois être la manifestation des attributs Je dois être utile à quelque chose Je dois être comme la fleur lisse La fleur lisse Quand elle se tombe dans la boue Elle ne reçoit pas l'aide extérieure Si elle même qui travaille pour sortir de la boue Mais quand elle grandie qu'elle atteint la maturité La fleur lisse va souffrir Et il a un bon parfum à l'intérieur La fleur lisse comprend qu'elle est une simo Il doit être utile à quelque chose Et il a elle même Parce que le travail qu'elle fait Il permet d'être attrayant et d'atteindre sa maturité Mais le souver devient utile aux autres Le passager vient Il prend le bon parfum de la fleur lisse Le feu vient Et il prend l'opium qui apèse la tension des seniors La paye vient Et il prend ce qu'il faut pour aller fabriquer du mieux C'est comme ça que toute personne devait être L'égoïsme ne devait pas caractériser nos vies Non, personne n'a intervenu pour faire de moi ce que je suis Non, monsieur, tu es une sime Même si ce sont les efforts personnels Mais lorsque le fruit de ton travail pare Je devais être utile aussi au zoo Si c'est là que je voudrais que chacun de nous compre Nous sommes des une simo sur la terre Dieu nous a placé pour être utile Et il a nous même pour améliorer notre vie Et il a Dieu pour améliorer notre vie Et il a Dieu pour manifester sa parole Et être son témoin Et il a nos frères et nos sœurs Pour leur rendre la vie facile Je sais que nous étions censés être des une simo Remarquez maintenant une autre chose Au départ, une simo n'était pas un homme libre Il était esclave de Philemon Alors quand vous regardez le sens du nom Philemon Philemon signifie qui est attentif ou qui embrasse Philemon est un homme qui est attentif ou qui embrasse Or Dieu remplit ces deux critères Selon l'Epsom 33 verset 15 David dit que Dieu Et attentif à toutes les actions des hommes C'est que si Philemon C'est une personne attentif Si Philemon C'est une personne attentif Il est aussi Philemon C'est aussi quelqu'un qui embrasse Philemon C'est une personne accueillante Quelqu'un qui reçoit tout Quelqu'un qui ne fait pas de discrimination Quand vous regardez dans Job chapitre 36 Verset 5 Que Dieu est puissant Mais il ne rejette personne Dieu est puissant Mais il ne rejette personne C'est que le deux sens du mot Philemon C'est tout vendu Si nous nous sommes des Onesim Dieu est notre Philemon Onesim était esclave de Philemon Mais quand vous regardez dans Philemon verset 11 Paul montre qu'Onesim autrefois était inutile à Philemon Son nom même signifie utile Mais dans une certaine période de sa vie Il était inutile Il était exactement le contraire de ce qu'il était censé Il appartenait à son maître Philemon Mais il était inutile Dieu est notre Philemon Dieu est celui qui est attentif aux êtres humains Dieu est celui qui ne rejette personne Il accueille tout le monde Tout être humain est d'abord esclave de Dieu William Branham dit tout être humain est fils de Dieu Même s'il est encore retrograde dans le péché Ata kama kingali kinyume katika dambi Il est un peu plus fils de Dieu Mais il est un peu plus de sa position Je sais que Onesim avait été dans cette première période Il appartenait à Philemon Mais il n'était pas utile Non si par la naissance naturelle Non si kupitia kusaliga kwa kiasili Non nechons pas utile la Dieu Ata kwa na mafa kwa Mungo Kwa ke retrograde deshi Nuz étions toujours sexiste Mais la vie que nous menions par la naissance naturelle Et le contraire à la position Que nous étions censés occuper C'est là que nous n'étions pas utiles C'est là que nous nous détruisions nous-mêmes C'est là que nous péchions contre Dieu C'est là que nous nous faisions du mal les uns C'est là que nous avions été des cheveux dans la soupe C'est là qu'on a fait couler les larmes C'est là qu'on a été égoïste et qu'on a détruis les uns Et pourtant, nous étions sans être utiles Et nous avions été inutiles Nous avions fait le contraire de ce que notre vrai nature exige On est inutile à son maître Qu'est-ce qui s'est passé mes frères ? A un certain moment Onesim a quitté la concession de Philemon Il est allé à la rencontre de Paul Paul était le messager de cet âge Quand il est allé rencontrer Paul dans sa prison Il a écouté les messages de l'heure Il a crié en Paul Et il a reçu le Saint-Essoune Alors Paul le ramène à sommet Cela que Paul dit J'étais pris pour mon enfant Que j'ai engendré le temps dans l'échelle Onesim Qui autrefois t'a été inutile Mais maintenant Mais qui maintenant est utile Et à toi et à moi Il avait fallu qu'Onesim ne rencontre pas Quand il a crié le message de Paul Il a reçu le Saint-Esprit C'est là que sa vraie nature a été révélée Lui qui avait été inutile A cause du Saint-Esprit reçu par le message de Paul Il était devenu réellement utile Aka kuwa wa mafa kabisa kabisa Et cette fois-ci Non seulement utile à toi C'est-à-dire Philemon Manake ana wa mafa Paka kwa Philemon Ne aussi à moi C'est-à-dire Paul Lakini na kwa mimi manake Paulo Vas-y c'est que nous devons comprendre Quand l'être humain vient au monde Il est sans être utile Il est sans être enonez Mais dans cette première partie de la vie Il est inutile Il est chevet dans la soupe Il faut qu'il rencontre le message de l'heure Il faut qu'il quitte d'abord cette vie de péché Qu'il aille à la rencontre du messager C'est auprès du messager Que l'on peut recevoir le Saint-Esprit Qui va changer notre nature Qui fera que nous redevenions véritablement fils Il t'afanya kwa mba Si hier il fallait rencontrer Paul Aujourd'hui il faut aller à la rencontre De William Branham Regarde dans les sermons le saut de Pâques Monneni katika maubiri muhuri ya pasaka Reche le 10 avril 65 Il yobiri tare ya kumi muezi ya yine mwa kama kumi sita na tano Version Shekina point 126 William Branham dit ceci Mon ami Si vous vous contentez d'une charonne du monde Il y a quelque chose qui ne va pas Ma soeur mon frère Dada yangu nduku yangu Permettez-moi de vous dire ceci Oni rusia ni kwambia hivi mkumchai Est-ce que vous lui permettez de vous le dire Permettez-moi de vous dire ceci Oni rusia ni kwambia hivi Dans la kinte de Dieu Katika ofu ya mungu En sachant que je ne vivrai peut-être pas jusqu'à revoir un temps de Pâques Mkutu wa kwamba zita iji tena pâques mkuhona wakati ya pasaka Parce que c'est vrai le 10 avril 65 Kwele kwele tare kumi ya yine ya mwizi ya mkou Sete le dernier jour de Pâques qu'il avait vu Il yu kwa siku ya mwisha ya pasaka alihona Mais une chose est certaine Nakin kitu niki ya kwele Kant un véritable fils de Dieu Wakati mwona wa mungu wa kwele Predestine par la parole de Dieu Aliyo te ulo na neno la mungu Kontam cette voix de Dieu Aliyo te ulo na neno la mungu Aliyo se lève Aliyo se lève Aliyoana Netuna Ananda Tel C'est le signe potentiel de ceux qui accepteront la parole vivante. Quand il était, l'épouse ira à la rencontre de l'épouse. Elle fait partie de son corps. Onesim avait compris dans son corps. Que mon nom Onesim signifie utile. J'aime être Filemonde. Filemonde qui est attentif et accueillant. Et quand je regarde la façon dont je vis. Je ne suis pas utile. Je ne suis pas dans ma véritable nature. Mon nom ou ma nature. Indique une chose que je ne suis pas dans la réalité. Au lieu d'être un vrai Onesim, c'est-à-dire utile. Moi, je suis inutile, cheveux dans la soupe. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai entendu dire. Que Dieu, dans ce premier âge, Mungu m'yikizazi ya kwana. Se revele par un certain pol. Anajufunuwa kupitia Paolo. Alors, je dois m'elever. Sasa, napasha kushimama. Et allez à sa rencontre. Na kwenda mkukutana na e. C'est quand Onesim a rencontré Paul. Ni wakati Onesim wakakotana na Paolo. Il a reçu le Saint-Esprit. Aka mini na kuhipokeya Romu takasifu. Aka de Onesim wakweli. Il était devenu reyelman utile. Aka kwakweli kweli wamafa. C'est la même chose en ce temps du soir. Celui qui est prédestiné par tu. Aliyote ulo kwa Mungu. Il ne peut dans une certaine période se retrouver dans le pêche. Ala wesekana muki pindi flani kia wakati kwawa syomafa. Mais quand il entend la voix de Dieu dans les berge-jou. Il comprend que je suis sensé être utile. J'ai été un chef dans la soupe pendant l'autom. Et pourtant je dois être utile. Il s'est l'air. William Branham dit il fait notre rencontre. Est-ce que nous sommes allés à sa rencontre en ce temps du soir? Parce que nous disons que nous sommes venus. Kwa sababu tunasema tunakudia. Nous disons que nous avons créé le message de l'heure. Tunasema tunamini ujumba ya sainu. Celui qui est réellement allé à sa rencontre. A lui y'o kweli kweli henda kukutananae. Celui qui va rencontrer le message William Branham. Ata kutena na mjumba William Branham. A través ce message. Kupitia yu ujumbe. Il entend un être humain. Ata skia mwanadamu. Je vous offre le baptême du Saint-Esprit. Et quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Sa frère nature d'Onesime est révélé. Ya s'il yake ya kweli ya Onesimo yinarudia. Dans le serment l'influence. Kati kama ubiri ucha uchi. Reche le 3 août 63. Nenye kubri wa tare ya tatu. Mwezi ya mnani mwaka makumi sita na tatu. 22 et 23 il nige ceci. Aya ishirini na miri, ishirini na tatu anasema hivi. Et même les chrétiens aujourd'hui. Ata wa kristo leo. Ceux qui se diz chrétiens. Walio hita wa kristo. Fim et boah. Wanatumia sigari na pombe. Foul et achete fraudulezma. Wanaiiba nakwibia na kununuwa bintu nakwibia. Même parmi ceux qui sont avec nous ce soir. Yama de cette kategorie. Ata katika wale wenye kuwa nasi idioni. Kuko wale wanatensak. Il se diz chrétiens. Wanaihita wa kristo. Il se diz kroyant du messa. Wanalihita wa mini wa ujumbe. Me il fime il boah. Lakini wanatumia sigari na pombe. Il vol. Wanaiba. Voye vu. Unaona. Il vol dieu dans les team et dans les ofroes. Wanaiba mungu katika zaka na sadaka. Il vol dans les entreprises. Wanaiba katika viwanja wanatumia. On la reconfi l'argent de la restore. Il detourne. Wana wapatia ta franga ya kuchangana nao wanaibia. Il vol. Wanaiba. E achete fraudulezma. Nao wananunuwa na kubia. Toa même tu yekonsiant ki se bien aetevole. Wepeke unajua kwamba hile viyashara viriibwa. On viente le vendre a un fil prix. Bana kwa kukuzisha. Kubayi ya chinyi. Bukwa tu achete sa. Yonini ukona nunuwa ayo. Voye vu. Unaona. Tu achete fraudulezma. Ukonaibia ata mkununuwa. Ce n'est pas le signe d'un chrétien. Ayiko ishara ya mkristo. Tu n'est pas utile. Tu n'est pas onesime. Hauna wamafa. Hauna onesimo. Tu ye un chevee dans la soupe. Uko nyuele mchakula. Parce qu'an achete fraudulezma. Kwa sababu mkuibia mkununuwa. Tu detourne 4 kategorie de personnes. Uko naribu tabaka yine ya watu. Kwanza unaribu mungu alikataza ile. Tu le detourne paske tu n'est pas un bon témoin de sa paru. Una muaribu kwa sababu. Hauna mshuda wa kweli wa nenolake. Tu te detourne toi meme paske sa embia aki fraudulezma. Il ne te profitera pa. Una jaribu peke yako. Kwa sababu ni vintu ulipokeya muatari. Hauna kwa nafaida. Tu detourne proprieteer original de ce bien la. Paske il a perdu son bien. Unaribu mwenye mari. Kwa sababu wana potesha mari. Tu detourne celui qui te levon. Una ribu mwenye kwa na kuzisha. Paske tu ye komu jonadabu. Tu l'encourage sur la mauveze. Kwa sababu huko kama nduko jonadabu. Una mutia moyo mundia mbaya. Jefe dans la soupe tu ne pas enonezi. Nyele mchakula. Hauna onesimo. Il fume bo. Wana tumie sigari na pombe. Il vole hachete fraudulezma. Wana iba nakuipia mkununuwa. Pandan ke nu. Wakati sisi. Eh bien yine pa etona ke le christianisme. Sois présentement au bas de l'échelle. Je me laisse ce soir prendre le christianisme comme le message du temps de la fête. Parce que d'ailleurs c'est le message qui donne le vrai christianisme. Qu'elle est la réputation de ce message un peu partout. Il n'est pas étonnant que le christianisme. Sois présentement au bas de l'échelle. C'est l'influence que les membres d'église. On t'exerce sur des hommes qui n'ont pas encore reçu Christ. Les hommes veulent conserver leur témoignage. Tout en menant n'importe quel genre de vie. On a écouté le point 23. Mais c'est pourquoi. L'akini ni kwa sababu. Le Saint-Esprit. Romu takatifu. Et une nécessité imperieuse dans cette ar. Ni mafaya muhimu muikizazi. Mais c'est pourquoi le Saint-Esprit. L'akini ni kwa sababu romu takatifu. Et une nécessité imperieuse dans cette ar. Ni mafaya muhimu katika ikizazi. Parce que c'est lui qui mène vôtre vie. Parce que c'est lui qui mène vôtre vie. Vous ne menez pas cette vie de vous-même. C'est Christ en vous. Après que vous avez donc reçu le Saint-Esprit. Et s'il n'a pas la prééminence sur votre vie. Alors rappelez-vous bien. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. En effet. S'il est en vous. Il mènera sa propre vie. Vous ne vous appartenez plus. Vous êtes mort et votre vie est cachée en Dieu. Par Christ. Et c'est le par le Saint-Esprit. Il n'y a donc pas du tout moyen pour vous de vous appartenir. Vous savez que vous étiez. Dans cette lecture, il y a deux paroles qui m'ont attiré. William Branama a dit. C'est lui qui mène vôtre vie. Ni yeye aisha yopafasi yako. Donc quand le Saint-Esprit est en vous. C'est lui le Saint-Esprit qui mène vôtre vie. Mais dans la suite, il a encore dit. En effet, s'il est en vous. Il mènera sa propre vie. Voici. Le Saint-Esprit ne mènera pas deux vies. Au départ, il l'appelle vôtre vie. Il mène vôtre vie. A la fin, il l'appelle sa propre vie. Où le Saint-Esprit n'a qu'une seule vie. Lakin, il y a sa propre vie. La vie des dieux, la vie de la parole. Il y a quoi maïsha yayo. Maïsha yamungu, maïsha yameno. Ce qu'il va mener, et qu'on appelle vôtre vie. Il n'est rien d'autre que sa propre vie. C'est quoi la vie de celui qui a le Saint-Esprit ? C'est la propre vie de Dieu. C'est la manifestation de la parole de Dieu. C'est là qu'on devient la manifestation des attributs du Père. C'est là qu'on atteint le but pour lequel Dieu nous a placé sur la terre. Celui d'être ses fils et ses filles. C'est là qu'on devient utile au nesimu. Parce que si, c'est la vie des dieux. Que lui-même dieu vient mener au travers de nous. Il ne fera rien qui puisse être opposé au Saint-Esprit. Ata fanya kintu, kinawesi kwa kinyume na mandiko matakatifu. Le Saint-Esprit ne tuera pas son frère. Romu takatifu, aita oua ndukuzake. Que ce soit en enfonsa un koutou derrière son dos. Ou en ruinant sa reputation, le Saint-Esprit ne le fera pas. Kwa ribu kavumu zake, romu takatifu aita ifanya. Parce que Dieu ne le ferai jamais. Kwa sababu mungu waansiwe ezi kuyifanya. Le Saint-Esprit ne peut pas fume. Romu takatifu, aita ezi kufuta. C'est là que William Branham dit. Lorsque vous prenez un verre de bière pour voir. Wakati unakamata kila uuri kia bombe kwa kinyume. Avant de boire. Kabla ya wei kinyume. Soyez dabor sûr que Jésus boare aussi. A kikishio kwa manaya yeso atawezi kinyume. Si le Saint-Esprit tanvu. Kama Romu takatifu kondani yako. Votre vie sera sa propre vie. Maisha yako itako maisha yake. Et c'est lui qui menera selame au travers de vous. Nan, niyeye, ata yishi lakini kupiti ya wewe. Vous ne fumerez plus. Aota tumia tena sigari. Vous ne boirez plus. Aota kpunyo tena bombe. Vous ne vous guerelerez plus. Aota koko tena tena na watu. Vous n'entretiendrez jamais de la haine ou de l'animosité dans votre coeur. Aota tchukiya muntu. Wala kwa na bunyama moumoyo wako. Tu ne dira jamais seluici. Même à la mort, je ne lui adresserai pas la parole. Aota tchukiya muntu. Uyu, ata na paleta kufasita mse mesya. Ce n'est pas par le Saint-Esprit que tu parles. Aiyiko kupitiya Romu takatifu na sema ka ivi. Tu ne voleras plus. Aota yiba tena. Tu ne garderas plus un péché, un confessé. En attendant qu'on organise la Sainte Seine. Aota linda tena zambi bila kutubo. Mukonge ya bata ya riche, mesa ya buwana. Nécessité impérieuse. Yina kwa diambo ya muhimu. Tu ne feras plus de tors à qui que ce soit. Aota koseya muntu yoyote. Bref, tu ne seras plus un cheveu dans la soupe. Aota kwa tena nyuele mchakula. Tu seras onezimu. Ota kwa onezimu. Itil profita. Wamafa na wa muhimu. Itil a lui-même. Wanawezi kurisadiya peke ya ki. Itil a Dieu. Kusadiya mungu. Itil a ses frères et ses soeurs. Nwa wanduku sake na wa tata sake. Maintenant regardez. Aki ni monezisa. C'est lorsqu'on n'esimetalé à la rencontre de Paul. Ni wakati onesimu wa kenda kukutana na paulo. Il a cru le message. Il a reçu le Saint-Esprit. Anamini udume na kupake ya rumu takatulu. Sela kile teveni util. Reyele mao nizomu. Yopala kakwa wa mafa kweni 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 onezimu. Menapolu sadresa sometri. Sasa. Paulo anamneneyabu anamkubawake. Kie komu diepurnu. Mwenye kwa kama mungu du yetu. Iludi onezimu. Anasema onezimu. Kiu otrofua taete uniti. Mwenye mara ingini asikwe na mafa kwa hiko. Mwenye hapa sasa. Anakwa wa mafa kwangu na kwa hiko. Kan on reçoa le Saint-Esprit. Wakati unapake ya rumu takatulu. On devia util. E o maître. E o mesajer. Unakawa wa mafa kwa buwana mkubwa na kwa hodumbe. Le maître lousavumpli kwa se dieu. Buwana mkubwa tunasema ni mungu. On sera utila lui. Uta kwa wa mafa kwa hiko. Na katika mafikiri anikasema mungu. Halio mtadiri katika lelema. Chaque fils de dieu doit être un attribut. Dans sa main pour manifester la parole du jour. Jusquai utile dans ce sens là. Enfilsant la parole des dieu. Mais Paul dit utile aussi à moi. Or Paul c'est le messager. Aujourd'hui c'est William Branham. Quand tu reçois le Saint-Esprit. Tu deviens véritablement unezime. Utile. Ou nako unezime wa kweli wa muyimu. Tu seras utile à dieu. Ou takwa wa mafa kwa mungu. Et tu seras aussi utile au messager. Na ou takwa wa mafa kwa mudumbe. Quand on parle des messagers dans un âge. Ou nako unezime wa kwa hiko mdumbe katika kizazi. Ce n'est pas littéralement ou seulement cet homme là. Mais ce sont aussi les hommes et les femmes de cet âge là. Qui le soit bon ou mauvais. Qui le soit chrétien ou paye. Lakin. Ni watu wa ile kizazi. Wawe wazuri wala wabaya. Wawe wapagana wala wakristo. Quand vous étudiez pour la liste 2 et 3. Ou kilifonze ou funo mbili na tatu. On dit écrit à l'ange de l'église. Ba na sema. Diki ya malaika wa kizazi kia fulani. Quand Dieu commence à parler de cet ange là. Wa keti mungu wa nanzakunena kusu ule malaika. Il parle des bons et des mauvais. Nespa. An na sema kusu mema na mabaya. C'est que le messager en principe. Ma rake mudumbe kweli kweli kweli. Quand on parle de lui. Ce n'est pas seulement ou littéralement. Wakatiba na musemezea. Hayiko paka yeye ule muntu. Ce aussi tous les hommes et toutes les femmes de cet ange là. Nao. Pour mauvais soitine. Ni watu wote wa mwine kizazi. Wawe wazuri wala wabaya. Onezimu ki otrofois. Onezimu mwenye mara nyingina sikweye na mafa. Me ki mentena e tutine. Na mwenye apa sasa ni wa mafa. Eh a tuwa somente. Eh a mwa. Koko wewe bwana mkubawake na kwangu mimi. Avec le Saint-Esprit. Na robo takatifu. Tu deviens utile à tu. On nako wa mafa kwa mungo. Tu ne seras pas un instrument pour faire fonctionner une fausse organisation. Comme le prophète l'a dit. Et tu seras entre les mains des dieux pour manifester la parole du jour. Non. Ou ta kwa mikononim wa mungo. Kwa sabobo kone kanisha ou djumbe ya sikwe. Mais tu seras aussi utile au messager. Kwa sabobo kone kanisha ou djumbe ya sikwe. Que il soit un chrétien ou paien. Il y a des attributs qu'il manifeste devant le bon. Il y a des attributs qu'il manifeste devant le mauvais. Mais toutes ces choses ne peuvent jamais être des mauvaises oeuvres. Ça sera quelque chose de bien parce que tu es utile ou profiteur. C'est une grande étude que je présente en grande ligne comme exemple. Avant d'entrer dans la prière, Ephesians 4, Ephesians 2, verset 10. Paul 10. Car nous sommes son ouvrage. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu. Car nous sommes son ouvrage. Et il a été créé en Jésus-Christ. Pour qu'elle genre d'oeuvre ? Pour des bonnes oeuvres. Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. En avance, Dieu a déjà préparé des bonnes oeuvres. Pour que nous sommes l'ouvrage. Pour que nous sommes l'ouvrage. Dieu n'a jamais prévu la traîtrise. La traîtrise d'être traître. Dieu n'a jamais prévu l'injustice. Dieu n'a jamais prévu le coméra. Dieu n'a jamais prévu toutes ces mauvaises choses. Dieu n'a jamais prévu toutes ces mauvaises choses. Mais il a prévu des bonnes oeuvres. Dieu n' abide케. Pour que nous puissions les pratiques. Et c'est pour cela qu'il nous place sur la terre. 人on. Devant celui qui est abattu. Nous devenons utiles pour le relever. Devant celui qui est su la mauvaise voie. Nous devenons utiles pour le ramener sur la bonne voie. Devant celui qui est malade. Nous devenons utiles pour prier pour lui obtenir sa guérison C'est cela que nous étions sans être Mais regarde jusqu'à ce soir Oui, en réalité, tu dois être onésime Et tu peux toi-même faire l'inventaire de ta vie Et voir que tu n'as pas été utile comme tu le fais Dans l'enseignement, nous avons vu Des exemples et des exemples Chacun de nous pouvait s'identifier d'une manière ou d'une autre Toutes ces larmes que nous avons amenées les autres à faire goulir Cette honte que nous avons amenée sur la cause de l'évangile A partir de notre mauvaise vie Ces épines que nous avons placées sur la route des autres Nous n'avons pas été utiles Au lieu d'être onésime Mais dans une longue période Nous avions été inutiles de chever dans la sou Mais la seule chose Pour être utile C'est de rencontrer le messager Et de recevoir le véritable Saint-Esprit Le problème ce soir C'est que nous disons que nous avons rencontré le messager Nous disons même que nous avons le Saint-Esprit Mais nous continuons à être unités Mais nous continuons à être des cheveux dans la sou Quel genre de messager as-tu rencontré ? Onésime a rencontré le messager de son jour Il est réellement devenu utile Les enfants d'Ati White On rencontré Paul aujourd'hui William Brannan Ils ont été sauve Ils ont reçu le Saint-Esprit Et William Brannan La rencontré a été sauve La vie a changé Comment toi tu peux dire Que tu y es allé à sa rencontre Mais on ne voit pas ton utilité On ne voit pas ton utilité Dans ta propre vie Qu'est-ce que tu as fait Pour améliorer ta vie spirituellement Ou sur les autres plans Tu dis que tu as rencontré le messager Et que tu as reçu le Saint-Esprit On ne voit pas ton utilité Là où tu travailles Quand Joseph avait le Saint-Esprit De son temps sous forme de type La Bible dit Partout où il travaillait La prospérité, la compagnie Il était dans les affaires de Potiphar Et la présence de Dieu dans sa vie Faisait prospérer Les affaires de Potiphar Mais toi on te prend comme enseignant Cette année-là Leserai fait chose Mais toi on te prend comme enseignant Mais toi on te prend comme enseignant Cette année-là Leserai fait chose Mais pourquoi c'est toi Toujours toi Au centre De toutes les querelles Dans la famille Lakin Ni tuya nini Ni weye Paka weye Chanso Ya makokotano Mudiama Pourquoi dans l'Eglise On ne sent pas ton utilité Tuya nini Mkanisa Atusikia Kiko mafaya On ne sent pas ton utilité C'est toi Kiko mafaya Parfansi Ya weye Kwa mafaya Lakini Mwenye Kutafta Fudo Ni wewe On ne sent pas ton utilité C'est toi Kiko mafaya Pour amene Les déshonneurs Sur l'Eglise Kwa fansi Ya kwa mafaya Ni weye On a ishe Kambaya Wa sababu Ya kulete Haya Kukanisha Quel genre De messager Atusikia Ceux Qui ont rencontré William Branagh Et qui ont reçu Le Saint Esprit C'est le Saint Esprit Lui-même Qui mène Sa propre vie Mais à travers eux Ni Romu Takatif Je voudrais Que chacun De nous Revienne A la base De sa conversion Nous étions Sensés Être utiles La première naissance Nous a mené A être unités Mais nous avons Entendu La voix Des dieux En cette affaire Nous nous sommes Levés Nous sommes Allés A la rencontre Du message Il y a un Saint Esprit Véritable A recevoir Parce que Soitisant Saint Esprit Qui ne mène Pas à la vie De Dieu Seigneur Donne-le-moi Ce soir Je veux Attendre Le but Pour lequel Tu m'as placé Sur la terre C'est ça Notre prière Ce soir Et cette pensée Nous conduira Jusque le fond Je vois Dans tel domaine Je n'ai pas Été Je n'ai pas Été Profitant Mais je suis Venu A la rencontre Du message Donne-moi La véritable foi Saint Esprit Que je sorte De cette série De prière De la rencontre tous les hommes de cette terre qui soit bon vous allez vous donner tous les gens de sonata il leur disoye en paix avec tous les hommes pas seulement les chrétiens pas seulement ceux qui sont croyez comme vous mais en paix avec tous les hommes quel défi alors que nous nous levons dans cette profonde méditation je sais que ces sujets c'est encore une étude profonde que nous pouvons présenter avec beaucoup de points et comme cela a été frema sur le coeur c'est moi je l'ai présenté en montrant juste la petite inspiration mais je crois que cela aide chacun de nos seuls nous devons rencontrer le messager dans ce message nous devons recevoir le véritable saint et être utile ouvre sens il a eu des seuls ce soir j'ai été un éthique je suis un chef dans la soupe je ne suis pas le but je voudrais que tu me pardonnes ce soir et que tu m'aides à avoir une faute authentique dans la maison je voudrais Que tu me donnes le véritable service Qu'il ait la prééminence sur moi Qu'il mène ma fille C'est-à-dire sa propre fille au travers de moi Que je sois utile A toi le maître Utile au messager Utile à tous les hommes Et à toutes les femmes Que ne soyez pas au mauvais Mais que moi je sois La manifestation des attributs de mon père Et c'est toi Dieu qui est mon père Regarde telle chose qui est dans ma vie Ce n'est pas la manifestation de ton caractère Accorde le moi Seigneur Nous allons chanter Et nous allons prendre à peu près 50 minutes dans la prière Et les 10 dernières minutes Serviront à la conclusion de la fin Nous chanterons et puis nous entrons profondément dans la prière Et nous allons parler de mon père Et nous allons parler de mon père Sous-titrage ST' 501 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 Parce que c'est le Saint-Esprit qui fera de nous des personnes utiles. Et pour les recevoir, il faut que nous nous débarrassions de tout ce qui est mauvais. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit point 143 la partie C? Le prophète dit purifier votre coeur. Il ne les répandra jamais dans un coeur impur. Il ne les répandra jamais dans un coeur impur. Mettez-vous en règle. Soyez prêts. Et il l'accordera. Chacun de nous connaît les mauvaises choses qui sont dans son coeur. Chacun de nous va se purifier, va se mettre en règle. Pour recevoir le Saint-Esprit. Celui qui a des choses à restituer, il va faire des restitutions. Celui qui a des choses à ranger avec Dieu, va ranger avec Dieu. Celui qui a des choses à ranger avec son frère ou sa soeur, va le faire. Chacun de nous doit veiller à ce qu'il n'y ait rien comme obstacle à la vélue du Saint-Esprit dans sa vie. Il ne les répandra jamais dans un coeur impur. Mettez-vous en règle, soyez prêts et il l'accordera. Il y a des choses que nous devons faire sortir de nous. Dans le serment, le signe du 1er septembre 63. Point 369. Il dit ceci. Alors que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison? Quand vous voulez appliquer le signe du Saint-Esprit. Que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison? Vous vous débarrassez de toutes les ordures. Vous prenez toutes les jupes courtes. Les shorts. Les cartes. Les cigarettes. Les appareils de télévision. Et quoi encore? Vous jetez cela. Vous jetez tout cela dehors. Quand vous décidez d'appliquer le signe. Il ne peut pas supporter cela. Oui, messieurs. Sortez tout cela. Toutes les soirées dansantes. Et les fêtes. Et le rock'n'roll. Et ces vieux journaux vulgaires. Et toutes ces choses qui sont de ce monde. Mettez cela à la porte. Dites. On fait le grand ménage ici. Donc c'est lui qui se prépare à recevoir le Saint-Esprit. Doit faire sortir certaines choses. Non seulement de sa vie ou de son coeur. Mais aussi de sa maison. Le prophète appelle toutes ces choses des sordures. Toutes les jupes courtes. Il y a des soeurs qui s'amènent ici dans des jupes courtes. Jetez cela. Les chantes. Les cartes. Les cigarettes. Il y a encore des fumers et des joueurs de cartes. Il y a même des gens qui se donnent à des jeux d'argent même dans leur téléphone. Il y a des jeux du hasard. Mettez toutes ces choses dehors. Ici il a dit les appareils de télévision. Mais si vous avez un esprit ouvert au message. Vous savez qu'ici il ne s'agit pas littéralement de l'appareil. Mais il s'agit des mauvais programmes qui passent à cet appareil. Et non seulement les mauvais programmes qui passent à votre appareil de télévision. Mais aussi votre téléphone. Parce qu'en réalité dans cette génération moderne. Le débat n'est plus celui de l'appareil de télévision. Mais aussi l'appareil téléphonique que nous avons. Faites sortir tous les films pornographiques. Toutes ces sales images que vous avez. Le rock'n'roll ça dit la musique du monde. Les vieux journaux vulgaires. Toutes ces choses qui sont du monde. Purifiez votre coeur. Purifiez vos appareils. Purifiez votre maison. Purifiez même votre entreprise. Soyez prêts. Reklamez le Saint-Esprit. Dès que le coeur est en ordre avec Dieu. Il ne la tordera. Bon ce soir nous avons terminé. Nous allons commencer à sortir. Chacun de nous va continuer à prier. Et nous allons nous retrouver ici le vendredi dans l'après-midi. Que la bonne atmosphère accompagne chacun de nous. Parfait. Qui est-ce que c'est qui la montre ? Béni soit la fonte d'un descendre, oui, révélé au monde des pécheurs, oh oui, béni, béni soit le cher fils des dieux, qui guérit, qui guérit par ses meurtrissures. Oh oui, j'ai erré, j'ai erré loin de sa mère, j'ai erré, j'ai causé de la peine à mon cœur, oui, la voix dans les sangs de l'agneau, de l'agneau, et je serai plus blanc que l'âme, oh oui, blanc, blanc.